Merci beaucoup. Nous devons passer à la déclaration des députés. Député de l'Anneur, maintenant, Kingston. Merci, Madame la Présidente. Ce gouvernement a annoncé des fonds d'immobilisation pour des organismes en but non lucratif partout dans la province pour assurer qu'il y ait un accès sécuritaire aux programmes primaires et aux espaces primaires. Nous remercions le ministre du Tourisme et des Sports, également la fondation Trillium pour améliorer les infrastructures en ce qui est à l'attrait à l'achat des équipements pour les réparations et les rénovations. Deux organismes dans ma circonscription ont reçu des financements comme IAQI, U-Services et PERF. Et avec ce financement, ils vont mettre à jour leurs établissements, leurs installations de cuisine pour offrir des aliments nutritifs aux jeunes. Un autre organisme qui permet à des clubs de rester ouverts en matière de loisirs et d'événements communautaires. Un autre organisme va utiliser ces investissements pour augmenter leurs espaces en matière d'événements pour les aînés. Plus tôt, cette année, j'ai rencontré des conseillers et des bénévoles à la patinoire de Sherban Lake. Ces investissements, le gouvernement va continuer à aider à fleurir les collectivités en Ontario, à aider en aidant plutôt ce secteur à but non lucratif et surtout en ce qui a trait aux déterminants sociaux de la santé. Félicitations à tous les organismes de ma circonscription qui ont reçu ces financements et je vous remercie de vos contributions envers la population de l'Ontario. Depuis tels de London Ouest, merci beaucoup. Alors, nous sommes au dernier jour du mois de février, je veux féliciter un groupe par rapport à des événements qui ont été organisés. Il y a eu un gala à London où une application a été lancée pour se rappeler de l'histoire des cométants depuis les années 1800. Il y a eu un autre événement, une célébration de l'excellence noire pour démontrer le talent des noirs à London. Félicitations à deux personnes et aux membres du conseil d'administration pour cette activité. Il y a eu des événements par rapport à une chapelle qui a été construite pour soutenir ceux qui fuyaient l'esclavage. Et cela démontre un esprit de liberté, de courage dans cette église. Il y a eu un spectacle qui a été créé par Bob Jackson, un diplômé d'un collège ou d'une université plutôt à London. Et cette église a été reconnue par la lue de notre gouverneur en recevant deux prix d'excellence. Je vous remercie à tous ceux qui ont participé dans ce programme, les bénévoles, de nous avoir permis d'apprendre, d'être inspirés et d'être engagés. Merci beaucoup. Déclaration de député, député de Scarborough Centre. Inaudible. Je vais prendre la parole pour connaître le mois de février, le mois de l'histoire des Noirs, pour toutes les contributions des gens ayant des origines africaines à l'économie ontarienne, dans le domaine de la recherche, du développement, de médecine, du sport, etc. Nous célébrons ces accomplissements en chantant, dansant et en se rassemblant ensemble. Mardi dernier, à Queen's Park, il y avait beaucoup de gens qui ont participé à un événement avec le premier ministre Ford. Il y avait des parties prenantes qui étaient présentes et beaucoup de membres, des collectivités, incluant des personnels, des bénévoles. Je vous remercie tous et toutes d'avoir appuyé cet événement, cet événement, avec votre présence, votre participation, vos efforts, vos discours, afin que cela soit une réussite résonante. J'aimerais saisir de cette occasion pour remercier nos sponsors, Mme Ivan Dawn, du syndicat international des peintres, M. Union d'une autre association, de Plombiers, Mme Kontev, de Oububonte-Arts, de Oububonte-Arts, Mme Uchifti, de Vrilla, et Mme Julia de Vrilla, de notre groupe. Je vous remercie tous et toutes. Merci beaucoup. Prochaine déclaration, députée d'Hamilton Weston-Caster-Dundas. Bonjour, M. le Président. Lorsque nos homologues, nos démocrates fédéraux, ont proposé le pharmacien pour les Canadiens pour assurer qu'il y ait un accès aux médicaments, ce gouvernement provincial permet à des organismes de prendre l'argent des contribuables au profit du privé. Nous avons appris hier que Shopper's Drug One crée des pressions plutôt au personnel. Et voici un exemple. Une femme a reçu un appel d'une pharmacie pour vérifier si elle utilisait toujours sa pompe pour l'asthme. Elle a dit oui et n'avait pas compris pourquoi elle a reçu cet appel non sollicité. C'est un service important, mais Shopper's semble faire cela, non pas pour les patients, mais pour les profits. Cela crée beaucoup plus de formalités administratives, dont sur nos médecins, nos professionnels, qui doivent suivre cela. Tout comme d'autres décisions qui ont été prises par le gouvernement, cela démontre qu'ils travaillent en faveur des initiés comme Walmart et d'autres. Le gouvernement a nommé un lobbyiste pour représenter Shopper's et peut-être que vous faisiez partie des 2 millions d'ontariens et d'ontariennes qui n'ont pas un médecin de famille. Peut-être que vous êtes coincé dans des salles d'urgence parce que vous ne pouvez pas accéder aux soins rapidement. Alors, cela démontre que vous oeuvrez pour ces initiés conservateurs. Déclaration de député. Député de Richmond Hill. Merci beaucoup. Alors, ce que nous reflétons par rapport à la semaine des organismes à but non lucratif, nous voulons reconnaître les efforts pour reconnaître les organismes à but non lucratif partout dans l'Ontario. Dans le cas du projet de loi de l'Ontario sur les organismes à but non lucratif, nous ne reconnaissons pas les efforts de ces organismes. Cette semaine, conjointement avec mes collègues, nous avions eu le privilège d'octroyer des certificats plus tôt en reconnaissance à plusieurs organismes. Un événement local qui a été contretenu le 16 février a démontré notre esprit de gratitude et d'admiration. Monsieur le ministre, Horace Mann et d'autres gens étaient présents pour commémorer neuf organismes pour leur soutien envers la collectivité. J'aimerais également, j'ai organisé plus tôt une cérémonie hier soir à Queen's Park où nous avons reconnu des organismes à but non lucratif en l'Ontario. Continuons à aider à élever ce secteur, non seulement, disons, cette semaine, mais tout le temps. Travaillons ensemble pour célébrer ces héros qui aident à façonner notre société. Merci beaucoup. Déclaration de député, député de Amber River, Black Creek. Merci, Monsieur le Président. Récemment, dans ma circonscription, deux vies innocentes ont été ciblées par une violence. Un jeune de 16 ans qui attendait son autobus pour aller à un match de volleyball a été fusillé au visage. Il a fait face à des blessures mortelles. Et le jour suivant, un homme de 30 ans a été tué provenant de Ghana. Il était venu au Canada deux mois de cela pour accueillir sa famille au pays. Et maintenant, il est décédé en laissant au deuil une femme et des enfants de vie innocentes qui ont été ciblées. Et pour quel but? Pour quel objectif? Pour rien. Pour rien. Absolument rien. Ces actes violents détruisent la vie et aussi la sécurité dans nos collectivités. Il y a eu des cérémonies de veillée le week-end dernier. Et ils l'ont fait pour rassembler les collectivités afin d'être en deux ensemble, pour renforcer ce sentiment de sécurité et d'appartenance. Et nous devons tous faire davantage pour arrêter ces violences insensées. Il faut éliminer ces armes à feu à partir de nos frontières. Il faut créer des relations étroites entre les services de l'ordre et les victimes. Il faut enquêter davantage pour savoir quand intervenir lorsque les enfants font face à des détresses pour aller causer cet or. Il faut changer le cours de leur vie avant de mettre fin à la vie d'une personne ou à l'humanité. C'est de notre devoir impératif de faire cela. Merci beaucoup. Merci, députée de Niagara-Ouest. Notre gouvernement agit au nom de la population en réduisant les coûts, en faisant croître l'économie et en facilitant la tâche pour construire les infrastructures à Niagara-Ouest. La semaine dernière, nous avons présenté la loi pour passer à l'action et nous faisons cela pour Niagara-Ouest. Les travaux sont en jeu pour l'hôpital du sud de l'Ontario, un projet le plus large selon l'histoire du Niagara-Ouest. Également, un autre hôpital mémorial, ce sont deux projets essentiels pour Niagara-Ouest. Nous allons passer à l'action. Nous élargissons la connectivité à large bande pour plusieurs collectivités. Il y a des câbles de fibre optique qui sont prêts et nous investissons plus de 2 millions de dollars pour connecter des milliers de gens aux soins primaires à Niagara-Ouest. Ils ont besoin de médecins de famille et nous avons dit, accomplissons cela. Nous élargissons les services de trains à Niagara-Ouest. Nous avons ajouté plus de fréquences de trains et nous avions dit, passons à l'action. Nous élargissons la stratégie pour construire rapidement pour les collectivités, les municipalités, à Niagara en matière d'eau, d'autoroutes et de ponts. Nous passons à l'action. En janvier, j'ai participé à un événement avec le ministre du Travail pour présenter, pour parler à plusieurs entreprises. Nous avons dit que nous allions être un chef de file et, encore une fois, nous passons à l'action. Nous réduisons les coûts pour les familles et nous respectons nos propos. Nous passons à l'action. C'est une liberté que je vais parler de Norman Julessen, un cinéaste de Beaches East York. En 2024, au mois de janvier, il est décédé à l'âge de 97 ans. Il était reconnu en tant que cinéaste, créant des films par rapport aux enjeux de société et d'autres. Il a inspiré la population en matière de films, Cincinnati Kids et d'autres films qu'il a réalisés. J'aimerais remercier et reconnaître ses contributions à Beaches East York. Et alors que nous sommes une petite ville, c'est grâce à ses accomplissements qu'il a démontré le respect pour le droit de la personne. Dans les années 1980, il s'est établi à Carleton et a créé une ferme de bétail et de bœuf. Il a fondé un organisme dans les années 1986 et il est l'un des joyaux de l'Ontario. Il a créé et réalisé plusieurs films. Que sa vie et ses accomplissements restent dans nos mémoires, dans nos pensées, pour toi à jamais. Merci. Les déclarations de député, député de Tornhill, lundi dernier, il a été marqué par un événement pour réduire les coûts à Tornhill et dans la région élargie de Toronto. Les usagers vont seulement payer un seul tarif lorsqu'ils vont transférer de la CTT, de MyWay, de Go et partout. Donc, nous rendons la vie plus abordable en redonnant l'argent des contribuables dans leur poche, là où cela doit rester. Ce programme de tarifs uniques va économiser 16 000 $ par année et nous sommes à la limite de la ville de Toronto. Ceux qui vont fréquenter les universités comme l'Université de Toronto et d'autres font face à plusieurs tarifs. Mais cela va prendre fin parce que nous rendons cela beaucoup plus facile pour accéder aux transports en commun. Les usagers plutôt peuvent utiliser leur carte de débit, de crédit ou leur carte de presto. Ces programmes vont augmenter l'utilisation à 8 millions de dollars par année, ce qui signifie que nous allons réduire la pollution, réduire la quantité de voitures sur les routes. Et merci aux ministres, au gouvernement, les étudiants, les personnes âgées vont profiter de ce programme. Lorsque j'ai annoncé cela, nous avions reçu beaucoup d'applaudissements. Nous n'allons jamais arrêter de lutter pour les Ontarians et les Ontariens afin que la vie soit plus abordable pour les générations à venir. Merci beaucoup. Merci. Déclaration des députés. Député de Windsor, décompte. Merci, Monsieur le Président. Le mois dernier, une annonce a tout transformé et a été faite à Windsor. Nous allons acheminer plusieurs camions vers London. Je remercie notre ministre des services à l'enfance et des services sociaux communautaires. Nous avons ajouté des millions de dollars dans les fonds alloués aux services pédiatriques, ainsi plus d'enfants pour obtenir les soins de santé à l'avenir dans leur domicile et dans leur communauté. Nous allons soutenir une clinique pédiatrique afin de pouvoir aider les enfants avec leur éloquence. Nous allons offrir tous ces services dans notre centre, notamment à Walkville. Ce centre, un autre centre plutôt de Sarnia, sera offert pour des services pédiatriques. Nous continuerons à investir dans les hôpitaux. Nous allons permettre de rapatrier des infirmiers et infirmières qui travaillent à Détroit. Une nouvelle école d'infirmerie sera ouverte dans ma circonscription. Nous allons pouvoir investir dans ces hôpitaux. Merci. Merci. La déclaration des députés est terminée pour ce matin.